Bonjour à tous nous sommes ravis de vous retrouver pour ce deuxième rendez vous des portes ouvertes numériques c'est l'occasion de remercier pour votre fidélité et de remercier également les auteurs pour leur ingéniosité ils ont été formidables vous allez le voir nous allons partager avec vous leurs nouvelles créations j'espère que vous êtes prêts car il ya du suspense de l'humour des pensées pour l'avenir et de la beauté dans ce qui va suivre alors attention c'est parti avec un album de roudis piscert et clémentine mélois un loup sort dans la nuit dans cette histoire il y a deux débuts ça alors d'un côté et c'est le jour de l'autre la nuit un côté rouge un côté bleu et ce n'est pas tout le héros et d'abord un loup et puis un loup à cheval il sait faire du cheval le loup oui c'est un loup chevalier il a des bottes une épée un cheval et une armure il s'avance vers le château du terrible ogre géant et le terrible ogre géant lui crie arrière chevalier je t'écrase alors le loup chevalier jette des catapultes sur le château mais non on peut pas acheter des catapultes il jette des boules de feu et le château est démoli l'ogre géant est très fâché alors il envoie son terrifiant dragon non c'est terrifiant dinosaure oui alors les terrifiants dinosaures se mettent à pleurer et le monde est recouvert par les eaux le loup n'est plus chevalier il est capitaine de bateau il hisse la grand voile et rentre chez lui parce que sur le goûter alors il mange des coquillettes non du chocolat coquillettes chocolat qu'est ce que j'entends vous ne dormez pas encore si papa on dort tant mieux alors bonne nuit mes petits bonhommes bonne nuit papa bonne nuit papa coquillettes chocolat c'était une lecture de clémentine mélois et rudis puis certes tout deux nous donne à entendre le pouvoir de l'imaginaire qui tisse intimement fiction et réalité mais également la richesse de la fratrie toujours complice dans le jeu de la création l'aventure continue dans les grands espaces avec Mathieu Maudet et Michael Escoffier dans un western sans cow-boy mais avec des enfants et des poneys en vedette et un renversement de situation souvenez-vous dans un premier volet il nous avait raconté l'obsession de Palomino avoir une petite fille et oui ce sera Scarlett avec un tel prénom on est déjà au cinéma mais doucement Palomino pas tant d'impatience il faut dire que depuis qu'ils se sont rencontrés ils ne se quittent plus avec Scarlett sur son dos ils essaient de battre à la course leurs amis Roxy et Arizona Palomino fonce tel un mustang tant et si bien qu'un jour Scarlett disparaît inutile de dire cette fois-ci vite Palomino car bien entendu il se précipite pour la sauver et là croyez-moi personne ne réussira à le freiner du danger du suspense de l'humour et une fin qu'on vous laisse découvrir on ne va pas tout vous dire quand même oh on ne rigole plus voilà un bad boy qui a des choses à nous dire écoutons-le au Far West tout le monde a des ennuis certains plus que d'autres j'étais un vrai dur aussi coriace et courageux que n'importe quel hors la loi mais ma petite taille posait problème dans cet endroit mouvementé toutes ces choses qui semblaient évidentes pour un cow-boy étaient hors de ma portée les entrées fracassantes dans les saloons même pas en rêve envie d'un verre impossible j'étais toujours à soiffer j'avais bien acquis une certaine réputation mais elle n'était pas aussi grande que celle des autres cet endroit n'était pas vraiment adapté pour un type comme moi et j'ai essayé plusieurs moyens pour améliorer mon sort sans succès jusqu'au jour où j'ai découvert que je n'étais pas seul qu'il y avait d'autres personnes comme moi je devais les trouver et j'ai cherché partout ici et là et j'allais abandonner mes recherches quand soudain j'en croyais pas mes yeux elle était comme moi et visiblement elle aussi partageait mes ennuis elle s'appelait la féline et elle était redoutable ensemble nous avons oublié un temps nos soucis au far west tout le monde a des ennuis comment vont faire ces deux là pour se faire une place au far west daniel frost par une russe de cow-boy leur réserve indestin digne des plus grands de l'ouest américain oui allô berk berk le doudou ah oui mais là berk je ne peux pas te parler je suis en plein enregistrement une nouvelle histoire tu as une nouvelle histoire ah ah tu veux qu'on envoie un teaser et le titre l'oeil de berk et julien baizia il est au courant bon bon alors j'annonce une nouvelle histoire de berk le doudou dans l'oeil de berk l'oeil de berk l'autre jour un truc terrible est arrivé dans ma cuisine c'est berk mon canard qui me l'a raconté berk faisait le fou avec ses copains la pinou l'ours tranquille tom le chien saucisse et son ami verte la souris ouhou ma lumière coincident berk s'est relevé et a regardé ses ailes vous en faites une tête ça va c'est rien c'est rien verte a essayé de garder une voix calme euh oui c'est rien c'est rien c'est juste un oeil allez viens il a dû sauter dans la cuisine on va t'aider à le retrouver ils se sont alors mis à chercher dans tous les recoins vous voyez quelque chose rien rien de rien rien du tout berk commençait à s'inquiéter si je reste comme ça je ferai peur à tout le monde il est là j'ai retrouvé mon oeil berk voici maintenant notre boucle d'or une version du célèbre conte par adrien albert alors bien sûr on a en tête celles qu'on a déjà lues et qui toutes en construisent le sens profond chaque nouveau récit l'éclaire et le réanime à son tour qui est boucle d'or pourquoi s'aventure-t-elle seule dans la forêt et entre-t-elle dans une maison vide depuis des siècles cette audace reste mystérieuse et sa raison ouverte ce qui m'excitait ce qui m'amusait de toute façon de reprendre ce boucle d'or c'était que tout n'allait plus être qu'un jeu de mise en scène les éléments étaient là et c'était comment j'allais jouer avec un peu comme un metteur en scène au théâtre qui reprendrait un classique le titre intrigue il contient la tendresse qui sera mais non disons pas plus l'aboutissement de l'aventure en plus on a la surprise de découvrir que ces boucles blondes appartiennent à un petit garçon en fait je pensais faire une petite fille mais j'ai pas réussi j'ai un petit garçon de 2 ans qui est blond et bouclé en plus que j'ai beaucoup observé dessiner et donc quand je me suis attaqué au dessin c'est surtout que j'ai pas réussi à ne pas le dessiner j'ai constaté une fois les dessins faits que c'était mon petit garçon que j'avais dessiné et puis de plus lui quand il tombait sur les dessins que j'étais en train de faire il se reconnaissait dessus et ça aurait été un peu compliqué de lui expliquer que oui c'était lui mais que c'était une petite fille donc j'ai décidé de garder ce petit garçon alors penchons-nous un peu sur les ours parce que bien qu'habitant une maison ils ont conservé leur aspect sauvage et ce qui est très drôle c'est que la maman parle d'une bête en voyant les traces laissées par le tout petit garçon il semble donc que tu aies voulu jouer sur cette opposition entre sauvage et civilisé ou disons humain et animal par exemple quand je me suis posé la question à quoi allaient ressembler mes ours bon j'ai regardé beaucoup de vidéos des documentaires animaliers des choses comme ça et très vite naturellement l'ours dans ses déplacements peut avoir des attitudes très humaines en fait souvent par exemple quand ils marchent à quatre pattes ils ont l'air d'animaux très sauvages et il suffit que tout d'un coup ils se dressent sur leurs pattes comme ça arrière qu'ils se mettent debout pour avoir l'air très humain donc comme des métamorphoses comme ça donc je me suis dit que j'allais jouer là-dessus et que j'allais pas avoir besoin de les déguiser ou de modifier leur anatomie et qu'il allait suffire que je comme ça que par moment je les dresse debout ou des fois que je les remette à quatre pattes pour jouer comme ça sur des attitudes plus ou moins humaines On aperçoit la tête de l'ours par la fenêtre et on s'inquiète pour le gamin il y a donc un véritable suspense sur cette page et même dans toute l'histoire Ah mais c'est une vraie histoire à suspense Boucle d'or moi ça m'a fait tout de suite penser à ces films qui d'ailleurs me stressent beaucoup ces films notamment de cambriolage où quelqu'un se trouve dans une pièce où il ne doit pas être et qu'on est très pressé comme ça qu'il s'en aille avant on a envie qu'il se sauve avant qu'il se fasse attraper c'est notamment pour ça que j'ai décidé que Boucle d'or n'allait pas s'endormir dans le lit du petit dourson mais allait plutôt s'y cacher et rester éveillé pour qu'il ait comme ça jusqu'au bout conscience du danger à venir et puis c'est là aussi que m'est venue l'idée des traces de pain en chocolat et de mettre en scène le séjour avec le bol cassé et tout comme une scène de crime et je me souviens même dans les premiers mois après la naissance de mon fils de ressentir cette relation comme une relation très animale et je pense que ce qui m'intéressait aussi dans cette histoire c'était cet aspect là il y a un moment où parents ours avec leur ourson ou parents humains avec leur bébé c'est un peu kiff kiff même combat N'est-ce pas Kiliok ? Si, nous sommes dans la cuisine de Kiliok l'ami de Véronica tous deux ont traversé la grande forêt les îles que d'aventures passées et assurément à venir en attendant on s'assierait bien ici autour de la table dans le fauteuil rouge ou celui en osier et on regarderait la neige tomber à la lueur de la bougie Oh mais Kiliok sursaut en voyant la date sur le calendrier c'est l'anniversaire de Piccolimimou Piccolimimou habite là, oui dans une cabane au cœur de la forêt alors c'est reparti Kiliok s'en va par les sentiers blancs dans ses bagages il y a un cadeau et un gâteau Véronica l'accompagne bien entendu leur ami aura sûrement mis une bûche dans le poêle et ils seront bien au chaud tous trois dans la cabane Magie d'une nuit d'hiver silence de la forêt sous les étoiles douceur de l'amitié ce sont ces choses infiniment simples et essentielles dont nous parle Anne Brouillard en poète mais c'est également une excellente pâtissière et elle nous a confié la recette du gâteau d'anniversaire qu'elle a elle-même confectionné Voyez plutôt ! C'est un père et sa fille deux mains tendues l'une vers l'autre des amis de fiction autour d'un feu de bois la nature explorée et chérie nomade ou sédentaire la vie sans cesse réinventée l'avenir à construire toi et moi main dans la main c'est tout cela l'histoire d'Oliver Geffert qui questionne inlassablement notre rapport au monde et ainsi nous terminons comme nous avions commencé sur notre fabuleuse capacité de création il est temps maintenant de vous dire à bientôt un second del bat vous 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 à bientôt C'est parti !